Hello à tous, vous êtes très nombreux à me poser la question comment choisir des lunettes adaptées à la forme de son visage. Je vais vous guider à travers cette vidéo et vous pourrez comme ça connaître toutes les astuces. Sachez que les modes changent mais la forme de lunettes restera la même, quelle que soit l'époque et quelle que soit la tendance. Les lunettes sont devenues un accessoire de mode qui permet de révéler votre personnalité. Sachez choisir la bonne forme de lunettes qui sera adaptée à votre visage pour éviter de faire des fashion faux pas. Évitez de porter une monture qui ne vous irait pas. Ce n'est pas parce que cette forme est tendance qu'il faut la choisir impérativement. Un conseil ? Prenez du temps à choisir votre paire de lunettes car vous ne pourrez pas la changer aussi facilement qu'une pièce de votre garde-robe. Privilégiez des lunettes de qualité et confortables mais aussi qui sauront mettre en valeur votre personnalité et la forme de votre visage. Première règle, le sourcil doit suivre la courbe juste ici de votre monture. On préfère aussi qu'il dépasse légèrement. Il ne doit pas être situé dans la partie du verre. N'oubliez pas que le sourcil est la coiffure du regard et si vous le cachez, vous perdrez toutes vos expressions. Deuxième règle, le bord inférieur de votre monture ne doit pas toucher votre pommette. Faites un test, vous souriez. Et si la pommette touche la monture, laissez tomber, les lunettes ne sont pas faites pour vous, vous les reposez impérativement. Troisième règle, faites attention à ce que les branches de la monture ne soient pas trop larges par rapport à votre visage ou inversement trop étroites. Attention, mot de tête assuré. Quatrième règle, les lunettes ne se portent pas au bout du nez ni au milieu de votre nez mais elles se portent proche de votre visage. On sait que le rétro est à la mode en ce moment mais on évite les looks secrétaires des années 40. Dernière règle de base, la règle tendance. Évitez de porter des montures dites invisibles, elles ont un côté un petit peu ringarde et sont très peu modernes. Maintenant que vous connaissez les règles de base, passons à la couleur. Choisissez une lunette qui fonctionne avec votre teint. N'oubliez pas que votre carnation est importante. Ceux et celles qui ne la connaissent pas, vous pouvez vous renseigner dans l'article juste ici, vous avez le lien pour faire les tests. Si vous êtes de carnation froide et que vous voulez des lunettes en métal, choisissez de l'or blanc, de l'or rose ou de l'argent. Si vous optez pour des montures de couleurs, choisissez les froides. Des gris, des bleus clairs, des bleus moyens, des bleus marines, du mauve, des roses et des prunes. Si vous êtes de carnation neutre, vous pouvez choisir tout type de métaux. Pour les montures de couleurs, vous allez choisir des couleurs comme du noir, du bleu marine, des verts foncés, des marrons, des cuivrés et des bruns. Pour les carnations chaudes, les métaux qui vont vous mettre en valeur sont l'or jaune et le bronze. Le choix de vos montures couleurs se porteront sur des noirs, des bruns, des verts foncés, des rouges foncés ou même des rouges primaires, des orangés et même des jaunes. Dernière règle, apprenez à connaître la forme de votre visage. Comparez par rapport au croquis suivant. Vous pouvez vous regarder devant le miroir ou demander à un de vos amis quelle est la forme de votre visage. Le visage rond Vous avez un visage rond si les lignes de vos pommettes sont sans angle et le menton est arrondi. Optez pour une monture de forme structurée pour rompre avec la rondeur de vos traits. Par exemple, le rectangle, le carré, le papillon structuré pourront être parfaits. Ces formes vont allonger, affiner et apporteront du dynamisme à votre visage. Surtout ne portez pas une monture ronde à moins que vous souhaitiez accentuer le côté rond de votre visage. C'est un parti pris alors faites ce que vous voulez. Passons au visage carré. Vous avez une mâchoire forte, les os du front saillant avec de larges pommettes et un menton plat, vous avez donc un visage qui est carré. Pour vous, le maître mot, ça va être d'adoucir. Choisissez des formes ovales, aux lignes courbes. Vous allez voir que la rondeur a fait un grand grand retour et est devenu très tendance. Elle va fonctionner parfaitement avec votre visage et à vous donner un petit côté intellectuel. Si vous voulez aussi un look rétro, vous pouvez essayer les formes papillonnantes rondes. Par contre, à ne pas faire, n'essayez pas de porter des formes carrées qui vont accentuer la forme de votre visage. Elle risque de vous durcir. On continue avec le visage ovale. Si vous avez un visage fin et que vos pommettes sont plus larges que votre front et votre menton, c'est que vous êtes un visage ovale. Quand on regarde vos proportions, vous êtes parfaitement équilibré. Du front à votre nez, on retrouve exactement la même proportion que du nez à votre menton. Pour la faire court, tout va vous aller. Vous êtes vraiment des petits vénards. Sachez que votre visage est tellement régulier qu'il s'adapte à toutes les formes de lunettes. Par contre, faites attention et ne cachez pas votre sourcil avec la monture et surtout ne prenez pas trop large. On va passer à la forme allongée qui est aussi la forme de mon visage. Votre visage est plus long que large. La largeur de votre mâchoire est dans l'alignement de celle de vos tempes. Ce qui fonctionne parfaitement sur les visages allongés, ce sont des montures rondes pour rééquilibrer les traits. On peut rendre la forme de votre visage plus courte avec des montures rectangulaires et larges. Pour élargir votre visage et donner une touche de glamour, optez pour des formes ovales et papillonnantes. Surtout, n'achetez pas de formes rectangulaires trop étroites, elles vont vous durcir les traits et allonger votre visage. Regardons maintenant le visage triangle. Si votre front et votre menton sont étroits et que vous avez des poumettes marquées, votre visage est de forme triangle. Ce qu'on adore, ce sont les montures aux formes arrondies qui vous donnent un petit côté glamour. De préférence peu épaisse. Vous pouvez essayer aussi des formes carrées avec un petit peu plus de largeur au bord supérieur de la monture. Choisissez des formes discrètes qui viendront contrebalancer votre menton saillant. Faites attention de ne pas craquer pour des lunettes oversize ou trop épaisses. Et évitez que les cadres de lunettes ne descendent pas plus bas que vos pommettes. Et pour finir, le visage cœur. Vous avez un visage cœur si votre front est large et que vous avez un petit menton. Ce qu'on regarde déjà dans le choix de vos montures, ça va être la largeur du bord supérieur de la monture. Ce qu'on adore comme forme de lunettes, ce sont les formes rondes ou ovales pour adoucir les traits. Évitez par contre de prendre une largeur du bord supérieur de la monture, beaucoup trop épaisse, qui va marquer votre front. Et évitez les formes papillonnantes et très carrées. Si on résume, vous avez vu qu'il faut prendre plusieurs choses en considération. Les règles de base, la couleur et pour finir, la forme de votre visage. Avec un peu d'entraînement, vous deviendrez le spécialiste des lunettes auprès de votre entourage. J'espère avoir répondu à toutes vos questions et surtout que vous allez vous sentir à l'aise pour vos prochains achats de lunettes. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi regarder sur ma page blog pour découvrir tout l'article en intégralité. Je vous invite aussi à voyager en Birmanie dans le monde de l'artisanat avec mon article précédent en mode voyage. La vidéo s'affiche juste ici. Belle journée à toutes et à tous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto d'Elo. Sous-titrage Société Radio-Canada